J'ai adapté mon détecteur, c'est plus à la puissance, c'est plus à la foutique cerise, c'est un détecteur de couilles. Alors on va analyser les couilles des joueurs de l'Olympique de Marseille hier soir. Inexistante ! Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Alors comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais revenir sur ce classique, enfin qu'il n'en est plus un, sur cette démonstration de football qu'il y a eu hier soir, on s'est fait souiller, on s'est fait soulever, mais je vais quand même donner mon avis, je ne vais pas me gêner, tu le sais. PSG OM, sixième journée de Ligue 1 Uber E, défaite 4 à 0 là-bas au Parc des Princes, c'est parti. Tout d'abord, j'aimerais déjà féliciter les supporters, les ultras de l'OM qui ont fait un tifo, qui ont fait une animation pour la venue du pape, du pape François à Marseille, donc c'est bien, je trouve que c'était sympa, il a été bien reçu, le stade était plein, donc voilà, je voulais quand même les féliciter, même si c'est hors foot, le pape a dû se dire, waouh, c'est vraiment, il a dû se sentir comme chez lui en Amérique du Sud, lui qui est argentin, si je ne dis pas de bêtises, de naissance, donc voilà, c'était sympa, et je voudrais aussi féliciter et tirer mon chapeau à Kamel Lewaï sur Facebook, qui a fait un parcours sur 50 jours, il est parti de chez lui, de la région de Harles, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dans les Bouches-de-Rhône, qui est monté jusqu'à Paris à pied, il a mis une cinquantaine de jours, c'est énorme ce qu'il a fait, c'est énorme, il l'a déjà fait en vélo, il y a quelques années, de Harles jusqu'à Dijon, je crois, si je ne dis pas de bêtises, vous me reprendrez, ce n'est pas ça, mais voilà, donc c'est une épreuve physique de très haute qualité, de très gros niveau, je le félicite, j'ai envoyé un message pour le féliciter, bravo à lui. Et inversement, nous, nos joueurs qui se sont déplacés en avion, en bus, en ce que tu veux, dans le confort total, dans des vestiaires, avec tout le matériel nécessaire, des kinés, des médecins, du staff, tout ce que tu veux, vous nous avez fait honte encore, je dis bien encore, parce que chaque année, on y a droit quasiment. Alors, Pancho Abardonado a mis cette compo, ça va, qui ne m'avait pas choqué à la base, Paolo Lopez dans les buts, une défense à 3, Mbemba, Gigo, Balerdi, Lodi à gauche, Klos à droite, un milieu à 3 composé de Beretou, Rongier et Unai, et une attaque avec Vitinha et Aubameyang. Sur le papier, ce 3-5-2 était intéressant, il y avait de la densité au milieu de terrain, on avait 3 joueurs pour travailler au milieu de terrain, pour récupérer les ballons, pour harceler le porteur du ballon parisien, que ce soit Ougarte, Zahir Emery, ou les latéraux parisiens, les empêcher de partir, Hakimi d'un côté, et j'ai oublié le nom du latéral gauche, Fernandez à gauche, mais en fait, non, on a joué le premier quart d'heure dans nos 30 derniers mètres, et Paris a eu quasiment la balle pendant un quart d'heure, et a tourné autour de notre surface. Quand on récupérait la balle, on l'a rejetée, on la balançait devant, on ne cherchait pas à construire un contre ou quelque chose, et puis il arrivait ce qu'il arrivait, forcément, quand tu subis, au bout de 8 minutes de jeu, il y a une faute de Balerdi sur Mbappé qui est pour moi légère, elle peut se siffler ou pas, je ne vais pas crier au scandale, elle peut se siffler ou pas, il y a quand même contact. Donc à 20 mètres, le mur très mal placé, Paolo Lopez qui anticipe complètement de l'autre côté, Hakimi avec un peu de justesse technique et de la puissance, ouverture du score, bien joué Paolo Lopez, le mur impeccable, le mur en mousse, et toi, tu as plongé, on a regardé avec les collègues, tellement tu as plongé longtemps, à l'heure où je te parle, tu es encore en train de plonger. Il a commencé son plongeon mercredi dernier. Un zéro, on se dit, bon, maintenant que les hostilités sont lancées, qu'on est mené au score, on va peut-être découvrir un peu, on va peut-être essayer de jouer au football. A Bardonado, qui lui est un joueur avec de la grinta, de la arme, je pensais qu'il allait transférer tout ça aux joueurs, qu'il allait leur inculquer, leur transmettre un peu tout ça, parce qu'on n'a rien vu hier, à part un peu Klos, Balerdi, Gigo, Vitinha qui s'est bien battu. Ça, c'est tout, c'est tout, ça suffit. Mais ça ne suffit pas, contre Paris, ça ne peut pas suffire. Alors, tu reviens d'un très bon match nul à l'Ajax, bon, l'Ajax qui est en crise, l'Ajax c'est le bordel, mais au mental, au caractère, tu reviens d'un match nul d'Amsterdam pour produire ça. Alors, certes, on a joué jeudi, certes, après, à un moment donné, tu l'ajustes ça sur ton calendrier de la semaine, tu dis, bon les gars, on va jouer jeudi, tu anticipes en début de semaine, les exercices vont être plutôt légers mardi, mercredi, pour ne pas trop solliciter les organismes, mercredi, on va essayer de faire tourner, vendredi, repos, samedi, du petit jeu, tu vois, pour dimanche, être léger, tu vois, donc tu peux jouer jeudi, rejouer le dimanche, on n'est quand même pas les seuls en Europe à avoir fait ça, quand même, rassure-moi, on n'est pas les seuls à avoir joué jeudi et dimanche. Tu as un groupe, tu as fait tourner, ce n'est pas une question de fatigue. La fatigue, je veux bien que la fatigue se fasse ressentir sur le dernier quart d'heure, ça on est d'accord, mais pas dans la première demi-heure, dans la première demi-heure, normalement t'es frais, t'es un jour professionnel, tu peux enchaîner des efforts quand même. On aurait dit qu'on était déjà cuits dès les premières minutes. En fait, non, c'est un problème de mental, il y a un blocage mental et c'est un problème de coronesse. À partir du moment où on joue Paris, il y a des joueurs qui s'éteignent, les jambes qui tremblent, ils ont peur, allez vous faire enculer. Nice et allez prendre trois points là-bas. Je crois que c'est Reims ou Brest, je ne sais plus, à réussir à faire, ou Lorient, match nul. Mais nous, non, nous on ne sait pas, nous on a peur. On a peur, peur de quoi ? Peur de qui ? C'est des joueurs de football comme vous, avec les meilleures qualités techniques, peut-être athlétiques, mais à un moment donné, tu dois compenser avec une envie, une hargne. Pourquoi en Coupe de France, des petits clubs tapent des gros clubs ? C'est parce qu'ils ont ce que nous, on n'a pas eu hier soir. Ce qu'on n'a pas eu hier soir, 77% de concession de balles pour Paris, on leur a laissé le ballon. Alors, tu peux laisser le ballon, mais au moins, va presser, va leur faire mal, va, tu vois, va un petit peu au contact. Aubameyang, 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 Aubameyang et le Yang, c'est le bon et le moins bon. Ben là, c'était le Ying, là. Je ne sais pas lequel des deux, mais voilà, c'était le Ying. En Coupe de Europe, tu es au taquet, tu mets des buts. En Ligue 1, tu es transparent, nonchalant, tu es nul, tu es mauvais. La seule action du match sur un beau centre de Kloss. Vitinha, la tête, elle est puissante sur la barre, c'est pas de cul. Et il a eu une occasion aussi où il est dans la surface, il frappe, il y a un retour de Marquinhos. Frappe plus vite, contrôle frappe. Putain, soyez tueur. Vous n'êtes pas tueur. C'est fatigant, c'est fatigant. Après, il y a eu des changements. Ndia est rentré à la place de Vitinha. Moi, j'aurais sorti Aubameyang. Il faut arrêter avec ce mec, il a un totem d'immunité. A Koh-Lanta, il va au bout, il va sur les poteaux, il n'y a pas de problème. Il a fait rentrer Correa en fin de match à la place d'Aubameyang, je crois, justement. Harit a remplacé Unai. Unai, plutôt discret. Unai, avec l'intensité. Il monte et tout. Dès qu'il faut jouer un peu dans les contacts, il n'y a plus personne. Quoi que tu me diras, Rongier. Rongier, trop léger, garçon. Pourtant, j'adore Valentin Rongier. Trop léger. Impose-toi un peu. Tu vas un peu me le gonfler, ce caractère, ce mental. Tu vas un petit peu y aller. Au tampon, au mastique, comme on dit. Vous êtes trop gentil. Le seul qui a un peu de caractère au milieu, c'est verré tout. Mais bon, il ne peut pas tout faire. Et puis techniquement, il a raté beaucoup de choses. Mais c'est trop léger, tout ça. C'est léger. C'est mauvais, en fait. Lodi s'est fait prendre pendant tout le match par Hakimi. Il a tourné, détourné, retourné. C'était ta chose hier. Klos, pour moi, a fait un match correct. Gigo a voulu un peu insuffler un peu de hard, mais ce n'est pas suffisant. Balerdi, il est ce qu'il est, mais au moins lui, il est allé au contact. Un bain bas encore léger. Après, je te dis, on a fait le tour des joueurs. Il ne se passait rien, en fait. Dans le jeu, il ne se passait rien. Je veux bien que tu joues en 3-5-2. Ça ne me dérange pas. Tu es en bloc au milieu. Fais un pressing en groupe. Non, on attendait. On attendait. Tu attends contre une équipe avec des techniciens comme Ougarte au milieu, comme Zahir Emery, comme Mbappé, qui est d'ailleurs sorti sur blessure. Donc, heureusement. Alors, tu as du Colomani. Dans un avant-match, je l'en avais parlé de ça. Colomani, Ramos, il nous a mis un doublé quand même. Ouais, il nous a mis son petit doublé pour son premier classique. Normal, quoi. Normal, comme Zlatan, comme tous les attaquants parisiens qui signent. La tradition, c'est un doublé. Un doublé contre l'OM parce qu'on n'a pas de couilles. Parce qu'on n'a pas de couilles. Parce qu'on fait des recrutements. Ouais, je te prends des joueurs en deuxième division anglaise. Je vais te prendre des Espagnols. Je vais te prendre ci. Je vais te prendre ça. Et tu peux un peu prendre des joueurs qui ont un peu de... Un petit peu de... Mais non. Tous les joueurs qui étaient un peu comme ça. Gendouzi, Payet et tout. Où tu les as dégagés, Gerson ? Tu les as dégagés. Et ouais, on en revient toujours au même problème. C'est bien beau, Longoria. Tu fais du achat-revente, achat-revente. T'es un auto-entrepreneur, en fait. Donc voilà, les gars. On a 9 points en 6 matchs. Dans la moyenne des 2 points par match, c'est une catastrophe. On est 8e derrière des équipes comme Brest, comme Le Havre. J'en oublie, enfin... C'est lamentable. C'est lamentable. Alors là, on va jouer Monaco, dimanche prochain, je crois. Il faut que je regarde si c'est à Marseille ou à Monaco. Bref, je crois que c'est à Monaco. Dans les deux cas, on est chez nous. Si on a mis ça à Monaco, c'est le Vélodrome, c'est pareil. Là, c'est victoire obligatoire. J'exige une victoire. Ou sinon, maintenant, il va falloir que Longoria... Il va falloir un peu rendre des comptes très rapidement. Même à court, il va falloir venir te déplacer en Provence, à Marseille. Taper un peu du point. On va dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Ribalta, t'es le directeur du football. On te voit pas, on t'entend jamais. Il se passe rien. On dit, c'est pas l'OM, ça. C'est pas l'OM, ça. On laisse... Bon, on laisse... Ah, on a perdu. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. 4-0. Votre humiliation, on la... On la paye, nous. On va la porter. Supportez-nous, cette humiliation. Vous, vous en foutez l'année prochaine. Pour le 3-4, vous ne serez plus là. On dit, bon, on a perdu 4-0 contre Paris. C'est anecdotique dans ma carrière. Venez, on l'encaisse. Ah, on veut des gros salaires. On veut des 700 000. On veut des prolongations. Justifie. Justifie. Et encore, je te dis, je tempère mon... Je tempère ma colère parce que j'ai pas envie de me rendre malade pour ces mecs-là. On est toujours derrière vous, au stade toujours plein. Les déplacements, bon, là, il n'y a pas de supporters parce qu'il y a une interdition de déplacement. Mais il y a toujours des ultras derrière vous partout en Europe et en France. Pour proposer ça, vous n'avez pas d'honneur. Vous ne méritez pas ce maillot. Pour la plupart, vous pouvez repartir comme vous êtes venus. La saison, pour moi, elle m'a déjà gonflé. La saison, elle m'a déjà gonflé. Ligue des champions, out. Championnat, tu n'es pas capable de gagner contre des Toulouse, Metz et mes couilles, là, là. 10 contre 11 contre Nantes. Allez un peu tous vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Jouez un peu au ballon. Justifiez votre putain de salaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Désolé pour l'excès de colère. Comme d'habitude, il n'y a pas de filtre. Je dis ce que je pense. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis. Que tu sois supporter de l'OM, du PSG ou de notre équipe. C'est qu'on respecte toujours les avis de chacun. C'est bien entendu ton avis et respecte-t-il en commentaire. C'était Steve, supporter of Marseille. Je vous souhaite quand même de passer une très bonne semaine. Portez-vous bien. A très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage MFP.